Qu'est-ce qui fait le succès d'un jeu ? Alors il y a plein de paramètres probablement qui rentrent en ligne de compte, la direction artistique, le gameplay ou encore la narration. Mais surtout, ce qui fait le succès d'un jeu, c'est que les gens savent qu'il existe. La plupart des développeurs de jeux vidéo signent avec un éditeur. Pourquoi ? Parce que quand tu t'arraches déjà les cheveux pour faire en sorte que ton jeu soit bon et pas bugué à la sortie, bah t'as autre chose à faire que de passer du temps à contacter des distributeurs, des magazines et des influenceurs pour faire de la pub. Et l'éditeur fait tout ça à ta place, son job c'est de faire exister ton jeu aux yeux du public. Ça coûte de l'argent évidemment, et plutôt que de vider complètement les poches des développeurs, les éditeurs préfèrent investir leur propre fonds contre un pourcentage sur les ventes du jeu à la fin. Et évidemment si l'éditeur est très gros et très connu, il a plus de chances de pouvoir toucher un large public et donc d'augmenter le succès de votre jeu. Alors pourquoi personne n'a entendu parler de convergence ? Riot c'est un très très gros éditeur, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a même des chances d'ailleurs que vous ayez atterri sur cette vidéo principalement grâce à leur référencement. Sauf que Riot ne publique que leurs propres jeux. Et la plupart du temps c'est des jeux free to play, massivement multijoueurs et extrêmement compétitifs. On est donc très loin des jeux solo et narratifs évidemment, et ce malgré que les fans eux-mêmes réclament plus de lore et d'histoire sur les champions de League of Legends et l'univers dans lequel ils évoluent. Alors qu'en 2019, Riot a annoncé qu'ils allaient laisser carte blanche à des petits studios indés pour raconter les histoires de leurs champions dans des jeux solo, tout le monde a pété un câble. Les fans de League of Legends allaient enfin avoir des nouveaux jeux pour étoffer l'histoire de champions qu'ils adoraient tant, et avec les auteurs de Rhyme, Battleschaser ou encore Beat Trip Runner aux commandes, les fans de jeux indés étaient curieux de savoir ce qu'ils allaient pouvoir proposer avec le soutien d'un géant de l'industrie. Et ça a pas traîné, les premières images ont commencé à sortir, et le premier jeu, Rune King, s'inscrivait dans un événement énorme orchestré pour les dix ans de League of Legends avec des arcs narratifs pour des personnages emblématiques de la série, et même la présence de nouveaux personnages dans le cast. Airship Syndicate ressortait le gameplay si efficace de Battleschaser, mais avec des ajouts et des corrections pour le rendre un peu plus stratégique, et leur qualité en termes de narration n'étant plus approuvée, les fans de RPG allaient pouvoir s'en donner à cœur joie. D'ailleurs quand Rune King sort, c'est un gros succès pour un RPG indé au tour par tour, avec presque 17 000 joueurs au pic de sa forme d'après SteamDB, en comparaison Octopass Traveler, dont beaucoup disent qu'il s'agit d'un des meilleurs RPG de ces dix dernières années, c'est à peine 6 000. Et puis plus rien. Pendant un an. Quelques trailers, sortis pour Mashseeker, lâché à peine un mois avant sa sortie en avril, et encore moins de communication pour Convergence, le dernier opus sorti il y a deux semaines. Et pourtant Mashseeker a fait autant de joueurs à sa sortie que son prédécesseur Moonlighter. Et ça c'est parce que la communauté de League of Legends est tellement énorme que même si 1% s'intéresse activement au projet de Riot Forge, ça fait plus de chiffres que toute l'énergie d'une boîte d'indépendants avec un jeu incroyable. Pourquoi avec tous les moyens dont dispose Riot, ils n'ont pas essayé de toucher un public déjà conquis par ce style de jeu ? Je pense que le calcul est vite fait en fait. Les ventes des jeux indés solo représentent une telle goutte d'eau dans l'océan de thune que Riot met brasse chaque année avec leurs autres licences que ça les intéresse pas d'investir de temps. Ils donnent juste aux fans ce qu'ils ont demandé en investissant un minimum d'énergie de développement et de communication. Alors évidemment c'est dommage pour les studios qui ont développé les jeux, parce que bah s'ils touchent vraiment des parts sur les ventes, ils sont privés d'un bénéfice qu'ils pourraient réinvestir dans leur prochain jeu. Mais malgré ça, ils ont quand même fait plus de ventes que s'ils n'avaient pas eu de licence du tout, et qu'ils avaient juste essayé de vendre un jeu 1D. Donc d'un point de vue économique, bah y'a pas vraiment de soucis. Et d'ailleurs, la seule conséquence notable de tout ça, c'est que si vous êtes pas un ultra fan de League of Legends, vous jouerez probablement pas à ces jeux. Et ça, c'est rageant en fait. Et si je fais cette vidéo à la base, c'est parce que j'en veux un petit peu à Riot de ne pas avoir fait plus pour le public du genre, plutôt que pour le public de sa licence. Parce que si vous êtes fan de RPG au tour par tour, de jeux de rythme ou d'action RPG, sachez que tous les jeux qui sont sortis chez Riot Forge sont des bons jeux dans leur genre. Et c'est pas difficile de voir pourquoi, c'est tous des versions révisées de leurs prédécesseurs. Rune King, c'est Battle Chaser en mieux. Match Seeker, c'est Moonlighter en mieux. Convergence, c'est Speed Brawl en mieux, et y'aura fort à parier que Song of Nunu, bah ce sera Rhyme en mieux. C'est vraiment des suites spirituelles à leur jeu d'origine, développées par le même studio en plus, et si vous avez pas un pote fan de League of Legends ou un streamer qui vous en a parlé, bah vous êtes peut-être juste passé à côté d'un jeu qui pourrait vraiment vous plaire. Mais faut être un peu honnête, ça, c'est un problème qui a rien à voir avec Riot Forge. Le 2 juin, c'était la sortie de Street Fighter 6, et toute la planète était au courant, parce que c'est un très gros jeu, d'une très grosse licence, par un très gros studio. Y'avait Super Mega Baseball 4 aussi, qui sortait, même jour, chez EA Games, pareil, gros studio plus licence. Et si vous suivez la scène 1D, qui est une des scènes avec une communauté vraiment curieuse et communicative, vous saviez peut-être que Pile Up, le petit dernier d'IndieArc, sortait en même temps. Et pourtant le 2 juin, Steam a recensé la mise en ligne de 58 jeux. 3 jeux sur 58, c'est 5%, c'est comme si on proposait à un touriste de visiter la France en lui montrant que la Normandie. Qu'est-ce qui nous dit que dans ces 95% y'a pas le nouveau Elden Ring ou le prochain Hollow Knight ? On vit dans une époque où créer est devenu beaucoup plus simple qu'avant, et d'autant plus pour les domaines du numérique. Y'a des milliers de tutoriels accessibles en ligne, ou des cours que n'importe qui peut suivre pour se lancer dans un domaine créatif, et surtout tout le monde peut afficher sa création quelque part. Donc tout le monde peut s'essayer à la création et poster sa création quelque part, ça c'est génial, c'est incroyable, mais par contre ce que ça veut dire c'est que quand quelqu'un de vraiment talentueux fait quelque chose d'incroyable, y'a beaucoup moins de chance qu'il soit découvert. C'est un constat super amer, j'avoue, c'est un peu déprimant, mais y'a une solution simple, redevenir curieux. Parce que dans les 5% qu'on voit y'a ceux dont les éditeurs parlent évidemment, mais y'a aussi ceux qui ont fait le buzz, parce que des gens passionnés par le médium sont tombés dessus par hasard dans leurs recherches. Et certes il faut vraiment être passionné pour passer outre la quantité de contenu qui est juste là pour faire de la fortune, mais si occasionnellement quelqu'un vous dit « t'as vu ça ? », soyez curieux, ouvrez une page internet et prenez 5 minutes pour voir de quoi on vous parle. Vous serez peut-être déçu hein, évidemment, mais qui sait, vous aurez peut-être découvert quelque chose qui vous donnera envie à votre tour de dire à vos potes « hé, t'as vu ça ? ». Et si vous vous sentez l'âme de l'exploration, et ben allez-y, plongez dans ces 95% à la recherche d'une perle rare. Et que vous la trouviez ou pas d'ailleurs, parlez de vos découvertes pour que d'autres puissent se pencher dessus, et peut-être en parler à leur tour. J'ai pas la moindre idée de ce qui fait le succès d'une oeuvre, mais je sais que s'il y a au moins une personne qui en parle, ben elle a une petite chance de trouver son public. Alors ? De quoi vous voulez qu'on parle ?